En cette période de vendange, notre série Un jour avec vous propose de faire connaissance avec les vignerons de demain. Au lycée agro-viticole de Belleville, au cœur du Beaujolais, des dizaines de jeunes sont formés au métier du vin. Les travaux pratiques se font au sein de l'établissement qui possède sa propre exploitation viticole de 14 hectares. De la taille au vendange, en passant par la vinification, les élèves s'initient à tous les travaux. Christian Conksiker et Vincent Diga. Juliette, Valentin, Théo, Pierre-Noah, Nadaline, Morgane. Un joli coteau, vous allez voir, bien exposé, avec pas mal de vendange, pour le coup. Vous mettez deux par an, un de chaque côté, vous ramassez tout, d'accord ? Tout est beau, tout est bon. Allez, feu ! Un jour, comme les autres, ou presque, au lycée Bel-Air. Ce matin-là, ils sont une soixantaine à vendanger les vignes de l'établissement. Allez, qui va, ça ? Qu'il soit en seconde ou en BTS, c'est un rituel pour la plupart des élèves du lycée. Alors comment ça se passe, c'est l'enjeu ? Ah là, plutôt bien. Franchement, là, c'était facile, ça. On va pas trop galérer ? Non, oui, il y a des belles grappes, le raisin est bien sucré, donc il y a du raisin. Ah bah, bombe asthmatique, s'il te plaît. Mais pour beaucoup, ouais, c'est notre première fois. C'est, ouais, mais c'est dur, hein, c'est physique, hein. C'est pas le même boulot qu'on fait d'habitude, mais ça le fait, ouais. Lucas est un des plus anciens au lycée. Un ancien barman, désormais en BTS. Et vous, vous êtes en quoi, en études ? Moi, stade 1. C'est quoi, ça ? C'est en technologie agronomie du vivant. Ah ouais. Aujourd'hui, il côtoie des lycéens beaucoup plus jeunes et parfois beaucoup plus expérimentés que lui. Des fils de vignerons, heureux d'être là. Bah, franchement, c'est bien. C'est toujours mieux qu'être assis sur une chaise à écouter nos profs. Allez, on va y trouver le saut, là. J'adore, désire. Bah, mon père est vigneron à Saint-Angers, au domaine des maisons neuves. Et depuis petit, bah, on l'aide, on fait comme on peut. Bah, forcément, j'avance un peu plus vite que les autres. Du coup, j'aide et ça fait plaisir aux autres et ça me fait plaisir aussi. Vous voyez, là, il y a quelques petits raisins. C'est quand même important de tout ramasser. Quand il fait beau comme ça, on est dans un bon état d'esprit. Mais la dernière fois, on les a fait sous la pluie. Donc, c'était moins cool. Allez, c'est parti. Une fois que vous êtes servis, vous mettez sur le côté. Ça crée des liens entre des petits jeunes qui arrivent dans l'établissement, qui ont 14, 15 ans, et des jeunes qui sont en enseignement supérieur, qui ont 25 ans, par exemple. Et puis pour l'établissement, c'est le moment où nous, tout ce qu'on a conduit pendant l'année avec notre exploitation, on en récolte les fruits. Et voilà, ça lance vraiment l'année scolaire. Pendant ce temps-là, au lycée, ce sont 3 étudiants en BTS qui s'affaire au cuvage, là où l'on vinifie et stocke le précieux breuvage. Ça sent super bon. Le chef d'exploitation, c'est Nicolas. Il va chercher un verre. Un professionnel, un gardien de la vinification typiquement bojolaise, des raisins encuvés en grappe entière. Tiens, tu poses. Ça, là, on voit, il y a les baies, il y a les rafles aussi. Et là, regardez celui-ci. La fermentation alcoolique s'est faite à l'intérieur de la baie. Voilà. C'est à l'intérieur que les sucres se sont dégradés en alcool. Et on garde là tout le raisin. C'est pour ça qu'il faut maintenant presser pour récupérer le jus et surtout le vin qu'il y a à l'intérieur. Moi, avant, j'étais cuisinier. Donc, ouais, j'ai choisi le vin parce que c'est une passion. Mais c'est vrai que là, c'est une vraie découverte. Donc, c'est top. Comprendre le métier de vigneron. Comprendre que ça peut être complexe, que c'est pas toujours facile et que nous, derrière, on vend du vin. Mais le but, c'est de défendre aussi ceux qui le produisent, quoi. Après, une matinée bien remplie. Retour à un quotidien plus classique. Pour ces étudiants en BTS vente, dégustation et vocabulaire anglais, la boucle est bouclée. C'est une chance d'avoir un lycée avec des vignes. Ça nous permet d'apprendre directement le vin depuis notre lycée. En plus, après, on goûte les vins de notre lycée. Donc, c'est toujours une expérience à prendre, quoi. Une expérience d'un jour dans les coteaux, au cuvage ou encore à l'étiquetage. Un jour presque comme les autres au lycée agroviticole de Belleville-en-Beaujolais. Sous-titrage Société Radio-Canada